Voilà messieurs on s'en débarrasse et dans quelques instants Jean Corne, Michel Falampin, les Celtes contre José González et Viracocha Première en action Michel Falampin contre José González Aux cheveux longs Un catch très agréable à regarder dès le début vous avez vu Spectaculaire de part et d'autre Ils sont tellement rapides Mais Jean-Michel Panramier n'a pas de mal à les suivre avec sa maestrie habituelle Nous sommes ce soir à Franconville dans la région parisienne au gymnase municipal Et les spectateurs sont venus assez nombreux assister à cette réunion Qui voient ce soir les Celtes opposés au Jitinka González Viracocha Toujours González Mais cette fois-ci avec Jean Corne Dit nono pour les intimes Un breton lui aussi Et je crois qu'il y a quelques supporters bretons dans la salle Vous avez entendu des bignous tout à l'heure Qui ont accompagné l'arrivée des Celtes Quant à González Il semble assez sûr de lui Pour ne pas passer le relais à son camarade Viracocha Un catcheur aux cheveux longs On n'en voit pas tellement souvent sur un ring Oh là là Un remarquable démonstration de Jean Corne Et l'Indien Vaut mieux que deux tu l'auras Arrive Viracocha Qui regarde le public Avant d'entrer en action Regarde très froid Hautin Et c'est la première Remontrance de l'arbitre Retend Monsieur Yawanka Extraordinaire Jean Corne Contre Viracocha Viracocha un cas intéressant ce soir Pour son adversaire Ce n'est pas le petit González Mais l'Indien Viracocha Qui voltige pour l'instant Trois visages Tout au fond González Qui regarde son partenaire Viracocha Contre Jean Corne Qui vient de passer le relais à l'instant Michel Falampin Michel Falampin Jean Corne Des vedettes Depuis deux ou trois ans Et vous voyez que c'est un catch Extrêmement rapide Et González Vous ne l'avez pas vu Mais il réclamait des applaudissements Pour son partenaire Oui ... ... ... ... Ce sont les méchants ce soir, dira Kocha González, qui sont opposés aux Celtes. Vous voyez qu'avec Palampin-Michel, on ne badine pas avec le catch, et là c'est une projection très loin du ring. On ne perd pas une seconde avec González. Trois, trois, quatre. Projection à contreprise de Michel Palampin, attention. Remarquable, c'est une vitesse très très spectaculaire de la part des deux hommes, vraiment. Et c'est Jean-Cortes qui revient sur le ring, regardez bien Jean-Cortes. Il prend González, il expédie loin, très loin. Il y a derrière lui, attention, oh là là, que se passe-t-il ? Il souffre. Il a dû prendre quelque chose sur le nez. Petit Gonzalès. Il pleure. Un coup de poing. Les larmes. Vous l'avez vu, dit Gonzalès à M. Durand, le speaker officiel. M. Durand a tout vu et il n'a rien dit. Et Gonzalès n'est pas content. Jean-Michel Pontramier doit être très triste de voir ses favoris. Vira Kocha et Gonzalès en mauvaise posture. Pas pour longtemps, regardez d'ailleurs. Laisse, dit l'arbitre. Ah, Gonzalès. On voit très autoritaire, M. Yawank. Oh là là, quel spectacle extraordinaire. Formidable, vraiment. Il mérite les applaudissements du public. Jean-Corne, qui a tendu la main à Vira Kocha. Voilà. Je ne dirai pas de notre ami Jean-Corne. Je ne dirai pas qu'il a une culotte très pop-corn. Mais il a tout simplement une culotte bleu ciel, tout comme son camarade Michel Falampin. Ah, la toupie. Ah, voilà. On a failli faire la toupie. Ah, allez. Il a peur, Gonzalès. Il a peur. Vous avez vu ce geste en disant, mais il manque quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Extraordinaire. Et c'est maintenant son Altesse, on peut l'appeler son Altesse Vira Kocha, qui arrive avec beaucoup d'aisance, beaucoup d'allure. Formidable. Vraiment très beau catch ce soir, entre les Celtes, Michel Falampin et Jean-Corne. C'est Michel Falampin qui est au centre du ring en ce moment aux prises avec Vira Kocha. Ah, vraiment, les catcheurs se donnent à fond depuis le début de ce combat. Ah ! Ce n'était pas prévu au programme. Monsieur Yawank, il faudra peut-être regarder ce qui se passe de ce côté-là. Un avertissement ou bien... Sortez-le. Voilà qui est fait. Oui, il a lâché, Vira Kocha. Ah là là, messieurs, messieurs, ah là là, monsieur l'arbitre, vous arrivez de votre Bretagne natale et vous laissez faire Vira Kocha et Gonzalès qui se fait tirer les cheveux, Gonzalès. Il a lâché, il a lâché. J'ai une bonne nouvelle pour vous, Gonzalès. Voilà, 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 attention, attention, ça ne va pas tarder. Ah, monsieur l'arbitre. Et voilà. On écrase un petit pied en passant. Michel Falampin qui a du mal à s'en sortir avec Vira Kocha. Il n'a pas le bras, c'est l'heure. Ah, et Gonzalès se sauve. Ah, pas envie d'aller, il se sauve devant l'ami Jean-Claude. Quant à l'arbitre, il ne sait plus où il se trouve. Et il en fait autant, Gonzalès. Quelques médias remarquables. Très spectaculaire. Beau catcheur, je vous viens de dire. Les coups défendus se multiplient pour les amis. Gonzalès, Vira Kocha, bonjour chez vous. Voilà. La roue tourne, la roue tourne. Et les deux catcheurs aussi. Ah, il en a parcouru des dizaines de mètres sur le dos. Vira Kocha. C'est Jean-Corne qui est maintenant aux prises avec l'Inca. Ah, fameuse manchette de Vira Kocha. Oui, il y a du muscle là-dedans. Les biceps. Il doit certainement le soulever encore une fois. pour faire plaisir à son ami Gonzalès. Voilà, un peu plus haut. À portée de la bas de Gonzalès. De haut du pied. Au choix. Aux prises en ce moment, Jean-Corne. Et Vira Kocha. C'est ce qu'on appelle porter le corne. Il n'a pas l'air très sûr de lui, Gonzalès. Il préférait rester dans son petit coin. Le catcheur aux cheveux longs. Le méchant du ring, mais qui devient sympathique finalement. Olé ! Vous avez vu l'aisance de Vira Kocha. Non ! Non, ce sera pour une autre fois. Il essaie de se débarrasser de cette prise. Jean-Corne. Avec Gonzalès, il y parvient. Attention. Et il n'a pas l'air d'apprécier les gitans. Le gitans, José Gonzalès. Notre Michel Falampin. Reprise avec les deux hommes. Et l'arbitre maintenant. Le sourire de Gonzalès. On ne peut pas dire qu'il soit au régime sans Celtes ce soir. Puisque les Celtes sont tous les deux sur le ring. Regardez. Contre Gonzalès, Vira Kocha. Alors là, c'est vraiment une prise incroyable. La tête de Gonzalès qui apparaît entre les jambes de Vira Kocha. L'arbitre qui aurait dû compter. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, Celtes. Il a oublié de le faire certainement. Un. Ah oui. Ah, par les cheveux. Mesdames, Messieurs, si vous prenez ce combat à l'instant, je vous signale que vous assistez depuis la salle des sports de Franconville. Un combat de catch opposant les Celtes. En culotte claire. Opposé au gitans José Gonzalès. Aux cheveux longs. Que voici. Associé à l'Inca Vira Kocha. Les Celtes, une équipe très dynamique, très sympathique, formée de Michel Falampin. Et Jean Corne. C'est Jean Corne. Qui est en dessous. Gonzalès au-dessus. Et qui se retrouve en dessous maintenant. Ah, pas pour longtemps. Un. Le crâne, les oreilles. À la fin de la soirée. Ça doit faire très mal. Un coup de bélier. Cela fait disparaître les quelques bourrelets de notre ami Gonzalès. Ah ! Ah, il ne sait plus où il se trouve en ce moment. Et il va dans son petit coin pour retrouver son vieil ami Vira Kocha. Qui n'en demandait pas tant. Il était très bien lui aussi dans son coin. Les manchettes de Vira Kocha. Les coups de poing. Les irrégularités des deux hommes. Ah, voilà. Ah, voilà. Bon, voilà. Oh là là. Oh là là, les pauvres dames. Oh, les pauvres dames. Elles ont reçu. José Gonzales, le gitan. Ce n'est pas trop mal. Non, elles ont retrouvé le sourire. Heureusement. 80 kg. Difficile à digérer quand même. On a beau être séduisant. Un vol plané de Michel Falampin. Boum. Attention, contact. Voilà. Et ce n'est pas fini. Remarquable. Oh là là. Et cela dure depuis 20 minutes maintenant. 20 minutes. Jean-Claude. 20 minutes exactement. On vient d'annoncer notre speaker officiel, M. Durand. Le roi du chronomètre. Oh là là. Quel catch extraordinaire. Vraiment. Messieurs, bravo pour ce spectacle. Car cela permet aux téléspectateurs de passer une bonne fin de soirée. Grâce à vous. Et c'est Gonzales. Il vient d'arriver. Le petit, le grand, le cheveu du Gonzales. Petit par la taille, grand par le talent. S.E. 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 Non, Viracocia ne veut pas. Viracocia a dit non. Et c'est Gonzales qui reste toujours aux prises avec Michel Falanta. Il la porte sur un plateau à son ami. Ne bougez pas. À mon tour maintenant. Non. Attention. Oh là là. Oh. Boum. Pauvre Valentin. Et pendant que l'arbitre a été occupé, évidemment, les deux acolytes en ont profité. Le gitan Gonzales qui en rajoute un peu du pied. L'un qui a Viracocia qui lui part en manchette. Double Nelson. Regardez. Alors regardez bien. Les coups de poing. C'est son point fort. Ah. M. l'arbitre vient de donner un avertissement. M. l'arbitre donne un avertissement à Gonzales Viracocia. Voilà. Voilà. Ah. Par les cheveux. Par les cheveux. Il n'y en a pas beaucoup au-dessus. Mais alors derrière, les cheveux sont très longs. Ils ont prise avec deux hommes. Ça ne fait absolument pas peur à Jean Corne. Projection. Voilà. Allez donc voir là-bas si j'y suis. Il y a quelque chose. M. Gonzales. Il y a quelque chose à déclarer. Rien du tout à déclarer. Rien à déclarer. Eh bien vous pouvez remonter sur le riz. Le gitan Gonzales. Vous n'avez rien à déclarer. Oh. C'est terminé. Vous l'avez vu en gros plan Gonzales. Et pendant ce temps Jean Corne, Michel Falampin. Venez à bout de Viracocia. Les Celtes bretons. Michel Falampin, Jean Corne. Viennent de battre ce soir. Viracocia. Gonzales qui va être anglais. Le speaker officiel. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs. Ainsi se termine ce reportage. Réalisé depuis Franconville. Par notre ami. Le célèbre Jean-Michel Pontramier. Toujours fidèle au rendez-vous du catch. Bonne fin de soirée. Ici. Disse-toi-toe. Disse-toi-toe.